Salut les loulous ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, retour de course rapide et puis idée recette. Donc depuis les grosses courses qu'on a fait, que vous avez vu dans la vidéo avant, j'ai refait 2-3 petites courses de 15€ par-ci, 15€ par-là. On a encore du mal à trouver notre rythme de course, quelle quantité prendre, etc. Donc je pense que dans les mois qui viennent on fera peut-être plutôt semaine par semaine plutôt qu'un gros plein de courses d'un coup. Donc du coup voilà, mais pour justement essayer de gérer un peu le budget, j'ai fait des menus enfin, parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début, mais au début c'était un peu compliqué. Là j'ai établi 6 ou 7 menus, je sais pas, pour finir les 10 prochains jours avec donc ce qu'il me reste à manger chez moi. Et comme ça j'ai complété avec des courses, donc j'ai pas eu à acheter grand chose. Donc je vais vous montrer tout ça, pardon. Donc déjà je vais vous montrer ce qu'il me reste dans le frigo, dans les placards et tout ça, et ce que j'ai complété aux courses. Et du coup les menus que je vais faire avec, ça pourra peut-être vous donner des idées. Alors dans le frigo il me reste pas grand chose. Il me reste tomate cerise, concombre, je vous parle des trucs qui vont me servir, crevettes. Les yaourts et les compotes on a refait un plein ce week-end, donc ça on est bon. Il me reste une tranche de jambon, il me reste des endives et des courgettes. Bon ça après le reste c'est pas des trucs qui vont me servir. Voilà, et il me reste je crois quelques tranches de fromage comme ça de l'air d'hameur. Voilà pour le frigo, après voilà il me reste des oeufs, puis après des olives, enfin des trucs un peu qu'on a tous chez soi, donc du beurre, un petit pot de crème, là il est presque vide. Et voilà, après le reste c'est des boissons. En termes de sec, il me reste plein de pâtes, il me reste du riz, il me reste deux briques de soupe, de la purée en flocons, et en conserve il me reste pas mal de choses, donc des asperges, du thon, deux pots de sauce tomate pour les pâtes entre autres, deux briques de lait de coco, du thon, des haricots rouges et après c'est de l'huile, voilà des choses comme ça, du maïs, et du pesto, voilà, donc pour ce qu'il me reste en sec. En termes de fruits et légumes, il me reste ça, donc deux kiwis jaunes, une poire et une orange, avec un petit peu de pommes ici, il me reste de l'ail, là-bas il me reste donc du lait, il me reste plein de pommes de terre et deux oignons, et au congélateur, je vais pas vous le montrer parce que j'ai trop froid, il me reste des haricots surgelés, des cordons bleus, de la viande hachée, des lardons, enfin de la viande un peu quoi, et puis beaucoup de purée de légumes, des palais de légumes aussi que vous avez vu dans l'ancien retour de course, donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, maintenant je vous montre ce que j'ai acheté, donc ce que j'ai complété au drive au champ cette fois, donc en termes de petit déj, pareil, il me reste quasiment plus rien, donc une fois par mois ou deux fois par mois on prend des céréales, Aurel il adore ça et moi aussi, donc cette fois j'ai pris des lions, ça faisait des mois que j'avais envie d'en manger, j'ai repris du pain de mie, j'ai repris donc un pack de sucre pour le café, j'ai repris deux paquets de jambon supérieur, sans quen, moins 25% de sel, de la marque au champ, c'est des paquets de 4, donc deux fois 4 ça fait donc 8, en surgelé, j'ai pris de la viande hachée, voilà, on voit bien au fond là, un paquet de viande hachée, je vais vous montrer comme ça, c'est plus simple, après j'ai repris des champignons, j'ai pris 3 poivrons, donc 2 rouges, non 4 pardon, 2 jaunes et 2 rouges, j'ai pris de la, hop, coeur de laitue, attendez, j'ai pris coeur de laitue comme ça, donc 3 coeurs de laitue, bon alors ça c'est un peu de l'arnaque, c'est 500 grammes de banane, en gros il y en a 3, j'ai repris une grappe de tomate, même si c'est pas la saison, un pot de crème épaisse, j'ai repris du coup 8 tranches de l'air d'hameur, et 3 poires, donc voilà c'est vraiment des petites courses, un petit réassort, j'en ai pour 30 euros, quasiment tout rond, donc écoutez c'est pas trop mal, normalement ça devrait nous permettre de finir, peut-être pas finir le mois, parce que là on est le 15 décembre je crois, ou le 14 décembre, donc nous on a notre paye le 28 en général, donc voilà il reste plus de 10 jours, mais ça nous permettra au moins de tenir 10 jours, et puis on fera un petit réassort sur la fin du mois, pour recommencer un gros drive, dès qu'on aura notre paye, voilà, et donc du coup avec tout ça, je vais pouvoir compléter pour mes recettes, donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire dans les jours qui viennent, alors je vais faire un chili con carne, donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même acheté des épices à chili, je vais faire des sortes de, ah bah non ça c'est du poulet au curry, donc riz au curry, mais avec des courgettes en plus, c'est trop bon, ensuite je vais faire des sortes de pâtes carbos, mais pareil avec des courgettes aussi, ensuite je vais faire un repas avec du boudin noir, Aurel n'aime pas, donc il prendra un steak avec de la purée et des pommes fondues, ensuite je vais faire une salade composée avec tout ce que vous avez vu dans le cellier, donc les asperges, dans le cellier, n'importe quoi, dans le placard, avec des asperges et des croutons, etc., donc je vais faire une grosse salade composée avec un cordon bleu en plus, je vais faire un repas croque-monsieur, donc j'ai racheté ce qu'il faut, le pain de mie, le jambon, et avec de la salade, et des pâtes bolognaises avec de la soupe, moi ce que je fais en général c'est que je ne prends pas beaucoup de pâtes bolognaises, mais un gros bol de soupe à côté, et en dernier une omelette, donc j'ai plein d'œufs, et dedans je mettrai poivron, lardon, pommes de terre, champignons, donc ça fait un repas plutôt complet, donc là j'ai 8 idées de repas, il suffit que je fasse des un peu plus grosses quantités, pour reprendre comme ça c'est quand même plus sympa, donc j'ai 8 idées de repas pour faire 8 repas, donc je vais faire des plus grosses quantités, comme ça, ça nous permettra de faire au moins 2 repas, et normalement, écoutez, on ne devrait pas s'en sortir trop mal pour au moins 10 jours, voilà, donc écoutez, c'était une petite vidéo rapide, sur le pouce un petit peu, mais moi j'aime bien aussi donner des idées de recettes, c'est très simple, mais ça peut donner des idées à certaines personnes, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir, et puis ça m'encouragerait un petit peu à me motiver pour faire des vidéos, et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur ma chaîne, et je vous souhaite une très bonne journée, bye bye ! Hello ! Je vous reprends rapidement, pour compléter un peu cette vidéo retour de course, pour que vous ayez un peu plus de contenu, parce que faire une vidéo qui dure 2 minutes, voilà, je trouve pas trop que ça a d'intérêt, donc on est le 21 décembre, je crois, quelque chose comme ça, et j'ai refait un petit réassort de course, je suis allée à Intermarché, et à Picard, donc c'est des réassorts de course, mais c'est surtout que j'ai acheté des trucs pour les fêtes de Noël, donc parce que moi je travaille le 24 au soir à l'hôpital, et du coup on se fait un petit repas, donc j'ai acheté pour ça, et pour le 25 chez mes parents, donc je suis dans la voiture, parce que bon, Aurel est à la maison, mais il joue, donc avec le bruit, je préfère faire le petit retour de course rapidement, en toute intimité dans la voiture, donc je vous montre ce que j'ai pris, c'était donc à Intermarché, comme je vous disais, c'est pas grand chose, mais au moins ça complétera un petit peu les courses que vous avez vues juste avant. Alors pour Picard, j'ai pris les fameux et les irremplaçables mini croque-monsieur, donc ça c'est pour chez ma mère, tous les trucs Picard c'est pour chez ma mère le 25 au midi, comme je bosse le 24 au soir, j'aurai pas le temps de cuisiner du tout, donc ce sera du surgelé, mais ils sont tellement bons que c'est pas grave, donc j'ai pris ça à Picard, j'ai pris les mini quiches, 15 mini quiches, j'ai pris des petits fours, des petits feuilletés saveur du soleil, donc voilà, et pour ma mère, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va manger ça, parce que je suis qu'avec mes sœurs et mes parents, des escargots de Bourgogne, voilà, pour lui faire plaisir. Donc ça c'est pour Picard, et je vais me dépêcher d'aller le mettre au congèle, et pour intermarché, donc j'ai pris des tomates cerises, donc pour le travail, moi je devais acheter tomates cerises et houmous, non, guacamole si je dis pas de bêtises, donc pour le travail, j'ai pris deux paquets de tomates cerises, et ça c'est aussi pour ramener chez ma mère le 25, je n'ai plus du tout de thé, il me reste un sachet de thé, donc vraiment c'était la crise, là c'est ça qui m'a fait sortir limite, et j'ai grave envie de tester les nouveaux Twinnings, donc j'ai saveur framboise passion, framboise c'est ma vie, donc j'espère que je vais aimer, et myrtille framboise, voilà, framboise et framboise, j'ai trop hâte de tester, et puis les boîtes elles sont trop jolies, donc voilà, je suis pas une très grande connaisseuse de thé, donc de thé et d'infusion, mais moi je suis vachement attirée par les goûts un peu fruités. J'ai repris beaucoup d'indispensables, donc moi je me suis pris du beurre au sel de mer avec des cristaux de sel, c'est ma passion, Aurel il aime pas du tout, alors que c'est un grand consommateur de sel, donc allez comprendre, donc moi j'ai pris celui-là, et pour Aurel du beurre doux, pâturage, voilà, moi j'ai le bon, et lui il a le truc à tartiner basique, voilà, c'est comme ça. Ensuite encore des indispensables à la maison, j'ai repris des compotes, donc sans sucre ajouté, poire William, pardon, pomme poire et pomme framboise, framboise toujours ma vie, pour le coup les compotes j'essaye vraiment de prendre sans sucre, je sais pas pourquoi, parce que je trouve qu'ils blindent de sucre, et du coup comme j'en mange beaucoup je préfère éviter sel avec plein de sucre, genre les androses même si elles sont très bonnes, donc voilà, pour la dépame des compotes, ça c'est la base de mon alimentation, à la base c'est aussi pour ça que je sortais, parce que j'ai envie de faire un gâteau aux poires, aux pommes, avec les pommes qui me restent, donc j'ai acheté un moule à gâteau tout simplement, parce qu'on a enfin un four qui fonctionne, donc je vais faire ça en rentrant, donc il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 4 euros je crois, il va au four et tout donc bref, un moule à gâteau comme je sors d'une semaine d'isolement, vraiment j'avais grave pas le moral, ça m'a saoulé du coup, j'ai repris enfin j'ai pris tout court du chocolat, parce que ça on en a jamais d'habitude, donc du Côte d'Or, ça c'est mon préféré de tous les temps, au lait et du Milka, je sais, franchement j'ai craqué mon slip les gars, je n'achète jamais le chocolat d'habitude donc voilà, ça Aurel il va le dégommer en deux deux je pense, mais c'est trop bon, c'est la base, Oriane si tu passes par là, petite dédicace pour toi ensuite, encore un indispensable à la maison, des yaourts, donc j'ai pris chocolat et vanille, ça, ça part vite parce que on en prend un à chaque repas aussi il n'en reste plus qu'un je crois au chocolat donc voilà, j'ai pris de top budget, on va goûter mais je pense qu'ils sont bons, et pour le travail donc j'ai pris du houmous, même si je ne devais pas en acheter j'en avais envie, donc j'en ai pris un et du guacamole, ça c'était moi qui devais l'acheter donc voilà, c'est pour l'apéro de Noël au travail, et encore des indispensables, et même ce pour quoi je sortais aussi faire les courses c'est du sucre vanillé et de la levure chimique, voilà à Intermarché j'en ai eu pour 30,95€ et à Picard j'en ai eu pour une quinzaine d'euros voilà voilà désolé ça doit être un peu sombre du coup parce qu'il est 17h, donc il va faire presque nuit d'ailleurs on est la plus longue journée la plus courte journée de l'année là aujourd'hui, le 21 donc voilà, donc en vrai à la base je sortais pour du thé, du beurre, enfin vraiment des trucs de base qu'on avait plus, j'avoue j'ai craqué sur 2-3 trucs en plus mais de toute façon il fallait que je fasse des courses que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain du coup c'est chose faite, je suis trop contente parce que je n'aurai pas à ressortir et surtout j'ai de quoi me faire kiffer je vais pouvoir me faire un thé, c'est trop bien et faire un gâteau aux pommes donc voilà, j'espère que cette vidéo qui s'achève vraiment maintenant vous aura plu je vais aller la monter d'ailleurs, certainement juste après je vous souhaite de passer des très 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 bonnes fêtes de fin d'année je ne suis pas sûre de remettre d'autres vidéos après celle-là avant janvier profitez bien de vos familles tout en faisant attention c'est difficile de faire attention quand on est beaucoup mais voilà, essayez de faire le plus attention possible à vous et à votre famille et je vous souhaite plein de bonheur plein de santé pour 2021 qui sera j'en suis sûre une meilleure année pour tout le monde donc voilà et moi je me dépêche là de ranger tout ça et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bisous 1 pour aujourd'hui par tout et Sous-titrage ST' 501